bienvenue donc sur ma page stylé taille pour celles qui me suivent depuis un petit moment vous avez remarqué que je postais uniquement des photos avec différents styles et des fringues à vendre donc là j'ai voulu pousser mon délire un peu plus loin et de vous poster quelques vidéos avec des tutos coiffure ou maquillage donc les tutos c'est je vous fais la démo pour vous apprend à vous maquiller ou à vous faire certaines coiffures donc voilà donc j'espère que ce nouveau délire vous plaira j'insiste sur le mot délire je ne prends pas au sérieux je ne prends pas pour une bombasse je ne prends pas pour l'einstein de la mode ou de la coiffure ou du maquillage c'est juste pour le fun et pour partager avec vous et suite à ces vidéos donc si vous voulez me laisser des commentaires ou des messages pour échanger ou creuser un peu plus n'hésitez pas donc voilà aujourd'hui donc sur cette première vidéo on va traiter de différents thèmes le premier thème donc ce sera donc l'accessoire du moment donc ça sera un mini reportage sur la basket des baskets ensuite nous passerons sur un tuto maquillage donc je vous montrerai quel est mon maquillage au quotidien donc quelque chose de naturel donc vous verrez ma tête sans maquillage oui je prends le risque et avec maquillage donc là vous verrez la différence quelque chose de très soft ensuite on fera un tuto coiffure je vous montrerai comment passer du long au court sans couper vos cheveux oui tout est possible et on terminera avec donc la petite rubrique mode donc fringues avec donc quelques fringues à vendre ou voilà si vous êtes intéressés par tout ça voilà c'est parti pour le reportage basket sur chaque vidéo vous verrez donc l'accessoire du moment ou la fringue du moment ou la tendance du moment donc aujourd'hui j'ai décidé de parler des baskets donc maintenant les baskets c'est plus la paire qu'on se sentait obligé d'acheter pour aller faire du sport à l'école ou aller courir ou quoi que ce soit donc maintenant il ya vraiment deux catégories de baskets il ya ce qu'on appelle les sneakers donc les sneakers c'est vraiment l'accessoire mode donc la basket fashion avec l'imprimé désimprimé léopard de toutes les couleurs on voit vraiment de toutes les sortes et on a les running donc c'est vraiment voilà run to courir quoi donc c'est vraiment les baskets pour le sport qui sont moins esthétiques et qui ont forcément plus de confort puisque elles ont un but de sport donc moi je vais vous parler des sneakers aujourd'hui donc c'est vraiment les baskets qui sont vraiment un accessoire mode et qui je vous conseille d'avoir dans vos armoires pour tous les âges c'est pas que les ados ou les jeunes adultes même les femmes ou les hommes ça se voit beaucoup dans les landvilles ici peut-être un peu moins mais à paris on voit beaucoup les hommes en costard cravate aller bosser avec leur père de sneakers au pied après certes au travail ils changent les filles en minijupe pareil des sneakers voilà c'est vraiment un accessoire à avoir donc la basket vraiment du moment c'est la nike blazer donc là c'est vraiment la basket que tout le monde a je trouve en ce moment c'est vraiment dès que je regarde les jeunes quoi ils ont tous cette paire là donc beaucoup l'eau en noir avec la virgule blanche allez c'est plus flagrant donc elle se porte très bien avec des leggings des slim des robes quoi c'est vraiment passe partout donc moi c'est un modèle que j'ai trouvé à courir à lille et donc je les ai pris tout simple noir parce qu'elles étaient en solde puisque voilà les nike blazer c'est à 100 à 120 euros je crois donc moi c'est fini le délire à mettre 120 euros dans les baskets vu que je change tout le temps de basket donc je veux pas à chaque fois mettre plus de 100 euros dans les baskets donc je les avais eu quasiment à moitié pris donc en solde donc c'est pour cela que je vous conseille de vous qui êtes intéressé par les nike blazer c'est d'aller en boutique les essayer pour prendre vraiment la pointure qu'il vous faut et de regarder donc la marque à la pointure pardon pardon du quai ou us pour ensuite aller chercher sur internet parce qu'il ya vraiment des sites qui proposent des nike à moitié prix là j'en cherchais justement ce que j'aurais voulu des vertes j'en cherchais désespérément des vertes et j'ai trouvé des sites où on les trouvait à 46 euros quoi c'est vraiment plus que moitié prix quoi donc j'ai trouvé un site qui s'appelle style of life aller faire un tour il ya plein de nike blazer à moitié prix à 46 euros donc selon les peintures beaucoup dans les 38 40 moi j'ai un petit pied donc je galère un petit peu à trouver donc voilà je vous conseille si vous devez acheter une paire de baskets c'est la nike blazer parce que vraiment elle a vraiment du style et il en existe maintenant vraiment de toutes les couleurs donc maintenant il faut chercher à avoir le modèle unique pour pas ressembler aux autres c'est un peu ça le délire de ce style et taille c'est d'avoir son propre style voilà pour cette paire de baskets donc une deuxième paire de baskets à avoir à la maison je dirais les vans donc ça c'est aussi un produit tendance du moment donc pareil c'est assez cher puisqu'on paie la marque donc il ya toujours des petites boutiques où on va avoir des dérivés des imitations donc moi j'avais trouvé cette petite paire couleur corail chez new look donc j'ai été dernièrement le locale à la toile d'or il y en avait vraiment toutes les couleurs les noirs elles passent bien aussi elles font un peu rock j'aime bien et donc voilà ça va mettre à éviter quand il peut forcément parce que c'est en tissu et puis voilà sont toutes légères avec un petit slim retroussé et tout alors je pense que ça ressort bien donc voilà je vous conseille cette deuxième paire la troisième paire de basket que je vous conseille d'avoir c'est la converse la converse c'est vraiment un modèle qui existe depuis très très longtemps à l'époque je me rappelle quand on était au lycée il n'y avait qu'une certaine catégorie de personnes qui en portaient on les appelait des bourges et c'est vrai qu'on identifiait un peu la catégorie socio professionnelle de personne à sa chaussure à sa basket donc voilà maintenant c'est un peu tout le monde dans la converse il y a des imitations aussi on trouve sur des sites de particulier je crois les sites du japon ou quoi donc c'est pas écrit all star derrière mais ça ressemble vraiment et puis quand même à leclerc carrefour tout ça il y a des modèles qui ressemble au convert mais bon voyez la mienne elle a bien vécu et puis elle résiste autant si vous vous entretenez bien vos chaussures ça peut durer très longtemps donc la converse pareil avec une petite robe, le slim, le legging quand ça passe avec tout voilà d'autres baskets que je peux vous montrer ce que je vous dis c'est les produits normal donc moi c'est ce modèle là c'est une marque aussi quand même c'est Gola c'est une marque aussi connue de baskets je les ai trouvés aussi sur le site Newlook je suis assez Newlook je vous l'avouer je suis un peu sponsorisée par Newlook j'ai toutes mes fringues viennent de là bas donc voilà comme c'était un peu la mode des imprimés aztèques j'avais trouvé ce petit modèle très sympa gris avec les motifs aztèques j'ai les mêmes en noir avec pareil des motifs aztèques donc ça aussi ça passe très bien avec une petite robe noire le collant noir une petite jupe grise quoi voilà faut toujours assortir de toute façon votre fringue à la couleur de vos baskets ça se fait bien quoi donc voilà quoi donc ce que je vous conseille si vous voulez être dans la tendance à l'heure actuelle c'est de trouver les Nike Blazer donc chercher sur les sites internet pour trouver moins cher une petite paire de Vans une petite paire de Converse et je vais vous montrer mon petit modèle que j'ai reçu aujourd'hui parce que je suis une fanatique de basket donc je suis allée chez Nike puisque je ne trouvais pas les blazers que je voulais en vert et là je suis retournée aux origines aussi au dessus il n'y a rien forcément les petites Nike Cortez j'adore ce modèle elles relient en force les Cortez donc là c'est trop bien aussi bien pour les fringues quoi avec pareil comme si tu ouvres bon petite robe et tout ça peut bien passer c'est stylé et pour aller danser forcément dans ce hip hop c'est voilà les Cortez c'est la référence quoi donc voilà donc j'insiste vraiment les mamans il n'y a pas d'âge 40 ans 50 ans ou quoi il n'y a pas d'âge pour mettre des baskets et pour rajouter vraiment une petite touche de fun à votre tenue qui peut être classique rien que d'être en jean et d'avoir un petit modèle vous voyez original avec un peu de couleur ça donne un petit peu de piment à votre tenue donc c'est cool et donc justement vous allez voir je vais vous faire un petit clip juste derrière avec comment porter ces baskets là avec des tenues du quotidien c'est ce qu'il y a pas d'âge pour les autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501